Être président de la République n'est pas un poste de tout repos. Mais il englobe parfois des moments de détente dont Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron ont pu profiter ce vendredi 5 janvier autour de la traditionnelle galette des rois organisée chaque année au Palais de l'Élysée. S'y estie une nouvelle année qui débute pour tous les Français et un second et dernier mandat qui continue pour Emmanuel Macron. À l'heure où les tensions diplomatiques se font de plus en plus importantes et où les rumeurs d'un remaniement circulent à toute allure, le président et son épouse Brigitte Macron ont tout de même profité d'un moment de détente au Palais de l'Élysée. En ce week-end d'Épiphanie, le président a organisé la traditionnelle galette des rois au Palais de l'Élysée. Un rendez-vous au cours duquel il reçoit les boulangers et les pâtissiers rues du Faubourg Saint-Honoré et durant lequel il était accompagné de sa femme, Brigitte Macron. Cette dernière était d'ailleurs très chic en cette fin de semaine et ce n'est plus une surprise tellement la première dame nous a habitués à ses leçons de style. Brigitte portait une robe grise très élégante qu'elle avait accompagnée par des escarpins noirs qui lui donnaient une allure de reine. Néanmoins, pas de couronne pour Brigitte et Emmanuel Macron, ni pour aucun des convives présents. Comme l'a si bien rappelé le président lors de son allocution à la foule, il n'y a pas de fève parce qu'il n'y a pas de roi ici. Un moment de détente plus que bienvenue s'ils sont restés au Palais de l'Élysée, Emmanuel et Brigitte Macron en ont profité pour se détendre et ont dévoilé une nouvelle fois leur complicité aux yeux du monde. Car, dans ces périodes compliquées, rythmées par des rumeurs de remaniement incessantes, difficile de se changer les idées. Mais le président et son épouse ont réussi à céder la place à la bonne humeur et à la légèreté quelques temps. Pour déguster la traditionnelle galette, le couple présidentiel était en compagnie de Dominique Anrakt, président de l'Union Internationale des Boulangers et des Pâtissiers, de Stéphane Laiani, président directeur général du marché international de Rungis ainsi que d'Olivier Dussault, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion et de Marc Fénault, ministre de l'Agriculture. Tous ont joué le jeu en posant avec de grands sourires pour la photo de groupe. Un doux moment, gourmand qui plus est, avant le dur retour à la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501